L'infini se contemple indéfiniment, ça se passe là-haut, par l'érection. Mesurer la masse de la voie lactée, c'est dans cette difficile quête que s'est lancée la jeune chercheuse canadienne Gwendoline Hedy et au début de sa dernière année de thèse, elle vient de parvenir un peu plus près de la réponse, grâce à une nouvelle méthode utilisant la rotation des amas globulaires associée à une technique statistique avancée. Jusqu'à présent, la meilleure estimation de la masse totale de notre galaxie est de l'ordre de 700 milliards de masses solaires, toutes masses confondues, y compris la matière invisible, et avec des grandes incertitudes. Mesurer la masse des galaxies n'est déjà pas facile. Mais s'agissant de notre propre galaxie, le challenge est encore plus ardu du fait que nous baignons dedans. Gwendoline Hedy a accepté de relever ce challenge au début de sa thèse de doctorat qu'elle mène à l'université McMaster de Hamilton, dans l'Ontario. Ce n'est évidemment pas seulement pour connaître la valeur de la masse totale de notre galaxie, mais aussi pour mieux cerner quelle est la quantité de matière sombre qui peuple la voie lactée, à partir de la connaissance de la quantité de matière lumineuse sous forme d'étoiles, de gaz ou de poussière. La méthode qu'elle a développée repose sur une idée simple entre guillemets. Mesurer comment se déplacent les amas globulaires en orbite autour du centre de la voie lactée. Déterminer ces vitesses doit permettre d'en déduire directement la quantité de masse nécessaire pour produire ces orbites. Ce que Gwendoline Hedy et ses collaborateurs apportent de nouveau dans leur étude, qui a été acceptée pour publication dans The Astrophysical Journal, c'est la technique pour mesurer la vitesse des amas globulaires. La vitesse totale d'un amas globulaire doit être mesurée dans deux directions, l'une le long de la ligne de visée, et l'autre orthogonale, correspondant au mouvement propre dans le ciel. Mais les astronomes n'ont pas encore mesuré les vitesses propres de tous les amas globulaires, cette mesure étant très difficile car d'une valeur très faible. Hedy a trouvé une méthode pour utiliser quand même les amas globulaires dont les vitesses sont partiellement connues avec celles qui sont mieux connues. Il faut rappeler que notre galaxie possède 157 amas globulaires qui sont en orbite, entre guillemets, dans son halo. Le problème de cette évaluation de la rotation des amas globulaires autour de la galaxie est même encore plus compliqué car les chercheurs doivent prendre en compte le mouvement des amas autour du centre de la galaxie. Mais nous les observons depuis un point de la galaxie qui n'est pas au centre, mais éloigné de 8 kg par sec, 26 000 années-lumière. Tous les mouvements d'amas enregistrés doivent alors être translatés dans le bon référentiel et cette opération s'avère particulièrement délicate lorsqu'on ne possède que des informations partielles sur le vecteur vitesse. Quendolin Eadie et ses collaborateurs ont réussi à contourner le problème en utilisant une technique statistique avancée fondée sur un modèle hiérarchique bayésien qui permet d'incorporer des données incomplètes ou incertaines. Dans cette méthode, une mesure peu fiable est tout de même prise en compte, mais avec un impact sur le résultat final qui sera plus faible que celui d'une mesure robuste, pour être très schématique. La valeur de la masse de notre galaxie qu'ils obtiennent est une fourchette entre 400 et 780 milliards de masse solaire, ce qui permet donc de revoir légèrement à la baisse la quantité de matière noire nécessaire pour expliquer le comportement gravitationnel de l'ensemble. La mesure de Gwen Eadie et ses collègues permet en outre de résoudre en plus une autre question clé à laquelle sont confrontés tous les astronomes qui veulent évaluer la masse de notre galaxie. Jusqu'où doit-on considérer la masse ? Jusqu'à quelle distance du centre ? Comme des mesures ont été effectuées dans le passé avec des distances maximales différentes, il est parfois très difficile du coup de comparer les résultats. Les chercheurs canadiens, eux, grâce à leur mesure des vitesses des amas globulaires, parviennent à calculer un profil de masse, la masse en fonction de la distance du centre galactique. Dans un rayon de 125 kPa, soit 408 000 années-lumière, la masse totale vaut ainsi entre 400 et 580 milliards de masse solaire. Et c'est dans le rayon dit du viriel, donc 179 kPa, soit 584 000 années-lumière, que la masse estimée est comprise entre 470 et 780 milliards de masse solaire. On constate qu'il reste encore une incertitude assez importante, mais elle ne pourra que se réduire au fur et à mesure que les astrophysiciens acquériront des mesures plus précises des mouvements des amas globulaires. Il existe d'ailleurs déjà un projet en cours auprès du télescope Hubble dans cet objectif, le projet HST-Promo, Hubble Space Telescope Proper Motion Collaboration. Et le calcul de Gwen Eady pourrait également être lui-même amélioré en considérant certaines hypothèses sur la matière noire, comme le fait qu'elle pourrait être en rotation accompagnant celle de la matière ordinaire, ce que les chercheurs n'ont pas considéré dans leurs calculs. D'après Eady et ses collègues, au-delà de l'affinage de la masse de la voie lactée, c'est la technique statistique qu'ils ont utilisée qui s'avère vraiment très prometteuse. Alors qu'elle n'est pas très développée en astronomie, celle-ci pourrait pourtant être appliquée dans de nombreux autres cas où une grande partie des données est incomplète ou très incertaine. Ce pourrait être une aide précieuse pour les astrophysiciens abordant l'ère du Big Data, notamment avec le prochain télescope LSST qui produira plusieurs téraoctets de données par jour. En attendant ce futur radieux, la jeune chercheuse se projette déjà au-delà de sa soutenance de thèse en cherchant dès maintenant de nouvelles données issues du télescope Gaia sur les mouvements de plusieurs milliards d'étoiles de la voie lactée et qui pourraient également donc être exploitées pour évaluer la masse de notre galaxie. L'article de Gwendoline Eddy et ses collaborateurs est à paraître dans The Astrophysical Journal et a été présenté lors de la 229e réunion de l'American Astronomical Society à Grapevine il y a deux semaines. Il a pour titre cet article Bayesian Mass Estimates of the Milky Way Including Measurements and Sentencies with a Hierarchical Base. Je mets le lien du préprint de l'article que vous pouvez consulter par vous-même en bas de ce billet. Allez, restez bien à l'écoute sur le www.sasepasselao.fr Ça se passe là-haut le blog où l'univers de notre voie lactée se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission sur iTunes ainsi que sur Podcloud Oui et sur Stitcher et vous la retrouvez évidemment toujours sur le blog lui-même. D'ici la prochaine portez-vous bien restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501